Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le samedi 20 mai 2023, 15h20, hors du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le font pas, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, on vit, et merci à tous ceux qui m'ont reçu des liens, des messages vraiment appréciés, on vit une époque formidable, en même temps que dramatique, que stressante, que bizarre, surréaliste. On a plein de qualificatifs qu'on pourrait utiliser. Mais, ce que je vais vous partager, c'est renversant, c'est comme, ça fait partie du surréaliste, mais c'est la réalité. Et c'est des choses qu'on ne sait pas, ou qu'on ne savait pas, en tout cas, moi, que je ne savais pas vraiment, et que des gens intéressants, curieux, et qui sont dévoués, et qui font des recherches incroyables, nous partagent leur connaissance. On le sait, il n'y a rien de laissé au hasard dans la vie, il n'y a rien qui a été laissé au hasard dans la création, il n'y a rien qui a été laissé au hasard, dans l'univers, dans le cosmos, sur Terre, nulle part. Tout est très étrange. Mais, tout est calculé. Et, j'ai mis la main, encore une fois, sur un petit bijou, ça fait partie de la chaîne Anonymous Official, que j'aime beaucoup, dont je vous parle souvent, je vous laisse le lien de cette petite capsule-là, dans la boîte de description, et je vous, je fais comme un résumé du sujet, parce que c'est en anglais, puis il y a beaucoup de gens qui, de mes abonnés, qui ne parlent pas l'anglais, et c'est formidable. Et il est question du nombre neuf, entre autres. Et, l'auteur de cette capsule-là nous démontre à quel point, dans la numérologie, ou dans le cosmos et dans la divinité, le chiffre 3 est important, mais, multiplié par 3, ça devient comme démoniaque. Et, je vous fais le résumé de ce qu'on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on nous cache? Parce que, vous savez, l'élite, depuis toujours, sait, exactement, connaît tous les secrets, qu'on a besoin de connaître, qu'eux ont besoin de connaître, mais que nous aussi, on aimerait connaître. La fameuse pyramide de Gizé, ok, la grande pyramide d'Égypte, a été un grand mystère, et il demeure un grand mystère, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on ne le sait pas, puis ça a été fait par qui. C'est à vous de conclure, mais les évidences sont là. Beaucoup de gens ne le savent pas, et ce n'est pas, et saviez-vous, moi je ne savais même pas, que l'Égypte, ça ne s'appelle vraiment pas l'Égypte non plus. L'origine et le nom de l'Égypte, c'est Kémi, la terre noire. Les anciens Égyptiens nommaient leur terre Kémi, la terre noire, tandis que les peuples asiatiques voisins utilisaient le mot sémitique, Mésir. Donc, c'est les Grecs qui ont nommé l'Égypte, ou Kémi, l'Égypte. Donc, vraiment, très... D'abord, je ne savais pas ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais il me semble que ce serait important qu'on le sache, mais on ne le cache. Kémi est le nom d'un pays, et les Grecs sont allés à Kémi, à l'époque d'Alexandre le Grand, et ils l'appelaient Kémi. Ils l'appelaient, ils l'ont appelé Égypte. L'Égypte était un mot grec pour le pays appelé Kémi, qui nous donne notre mot chimique, alchimique. Et là, il nous apprend, ce bonhomme-là, que cette fameuse Grande Pyramide d'Égypte, tout le monde, moi le premier, à première vue, on pourrait penser qu'il y a quatre ou cinq côtés à la pyramide, la Grande Pyramide de Gizeh. Tu as les quatre côtés plus le fond, la base, ça donnerait cinq côtés. Mais non, il nous dit, il nous apprend, puis moi je ne le savais pas, que la Grande Pyramide d'Égypte, eh bien, imaginez-vous, on a toujours pensé, de toute évidence, vous pensiez à cinq côtés, un de chaque côté de la pyramide fait quatre côtés, bien sûr, le bas est un autre côté, donc le cinquième est en bas. En fait, ce n'est pas le cas. La Grande Pyramide de Gizeh est une pyramide à neuf côtés. Imaginez-vous, et c'est vraiment vrai, j'ai fait des recherches, si on voit la fameuse photo ici, tu le vois, au milieu de chaque côté, eh bien, on le voit sur, quand tu fais ta recherche sur Google, si tu mets pyramide à huit côtés, Gizeh, malgré ce que vous pouvez penser de cette ancienne structure, la Grande Pyramide est une figure à huit côtés, pas une figure à quatre côtés, cinq plus la base, là. Chacun des quatre côtés de la pyramide est divisé uniformément de la base à la pointe par des indentations concaves très subtiles. On pense que cette découverte a été faite en 1940 par un pilote de l'ère britannique amérique, de l'ère britannique nommé Pi. Les huit faces de la Grande Pyramide de Gizeh, découverte, donc on le voit très, 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 très bien. Wow! Quelque chose de pareil. Il me semble que c'est des détails qu'on ne devrait pas cacher, mais pour qu'on nous les cache, peut-être qu'on va comprendre quand on va un petit peu plus loin. En fait, ce n'est pas le cas, c'est une pyramide de neuf côtés, la plupart des gens ne le savent pas, mais à l'équinoxe de printemps, le soleil frappe la pyramide à un certain degré et la frappe à un degré particulier où il fait briller une lumière sur la surface de la pyramide des deux côtés. Vous verrez, si vous allez sur le web, que vous tapez une pyramide à l'autre côté, comme je viens de le faire, vous verrez que chaque côté de la pyramide est parfaitement en retrait au milieu, de haut en bas vers le bas, sans dentelure vers le bas. Chaque côté de la pyramide est en retrait, de sorte qu'il y a, en fait, deux côtés de chaque côté, donc deux fois quatre font huit, plus la base fait neuf. La pyramide a donc neuf côtés. Le symbole égyptien de la pyramide, sur le dollar américain, bien, aussi, sur le dollar américain, il soulève ça, et c'est là que tu vois que ces gens-là sont fascinants. Sur le fameux dollar américain, tu as d'abord la pyramide flottante, mais tu as le fameux aigle. Et l'aigle, étonnamment, on le voit ici, je suis allé le chercher, le dollar pour vous, a neuf plumes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf plumes. Wow! Donc, le symbole égyptien de la pyramide, sur le dollar américain, vous verrez aussi qu'il y a l'aigle qui est étalée, vous verrez que l'aigle a neuf plumes de la queue. On dit que les templiers, les fameux templiers aussi, il a fait ses recherches, le très célèbre groupe mystique du Moyen-Âge, appelé les templiers, dont on se rappelle tous le fameux film Indiana Jones et la dernière croisade et Indiana Jones et le règne de l'arche perdue, présentent toujours les templiers dans ce film. Les templiers auraient été fondés par neuf hommes, neuf maçons. Pourquoi neuf? Neuf hommes. Et puis, il y a neuf plumes sur la queue de l'aigle et il y a neuf côtés à la pyramide. Neuf est un nombre très important aussi chez les francs-maçons. Il y a neuf niveaux apparemment et puis, il y a, bon, les fameuses neuf plumes, il y a neuf côtés à la pyramide. Neuf est un nombre très important dans le monde mystique de la numérologie. Trois est un nombre pour Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. On a aussi Brahman, Végenou, Shiva. Brahman, oui, Végenou et Shiva. Osiris, Isis et Horus, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est toujours représenté ou toujours dans un nombre de trois dans sa divinité. Trois personnes divines. Mais on dit que trois fois trois est un nombre démoniaque. Oh! En mémoire, donc, ce fameux Jordan Maxwell trouve que les Templiers auraient été fondés par neuf hommes, neuf maçons. Pourquoi neuf? Neuf hommes? Puis il y a neuf plumes sur l'aigle sur le dollar américain. Il y a neuf côtés de la pyramide. Neuf, et donc un nombre très important dans le monde mystique de la numérologie. Vraiment, cette petite capsule-là, je vous la laisse. Vous allez vous délecter. Pourquoi on nous cache des choses? Je ne le sais pas, mais on le voit bien. On nous cache beaucoup de choses, peut-être pour nous cacher quoi? Le démon. Le système démoniaque qui nous dirige. C'est à nous autres de tirer nos conclusions. C'est à vous de tirer vos conclusions. Je vous laisse cette vidéo-là dans la description. Fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada